bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous présente ce petit chat j'espère qu'il vous plaira autant qu'à moi je le trouve magnifique donc c'est une façon spéciale de faire en sorte qu'il soit pollue donc je vais vous expliquer donc j'ai utilisé une lente qui a de plus normal alors qu'il tient de ce qui a de plus normal pas poilu du tout donc c'était recommandé 5 6 j'ai utilisé pour ça deux pelotes de l'un pour la faire de 40 g donc environ 80 g vous aurez besoin ensuite un crochet numéro 3 donc vu que c'est tellement espacé la laine et le crochet on a une bonne tenue le chat se tiendra très bien ensuite j'ai utilisé également un petit peu de laine marron donc si vous le faites beige comme moi blanc beige il faudra de la laine marron si vous le faites par exemple gris vous allez utiliser plutôt un rosé un peu foncé etc donc voilà toujours un accord avec la couleur du chat ensuite du filet une aiguille à coudre une aiguille à laine des perles pour les yeux donc moi mon cas des perles pour les yeux j'ai utilisé très important ça c'est indispensable pour cette technique une brosse donc là il ya encore un peu de laine donc une brosse à chat donc ça veut dire que c'est pour coiffer les chats ça coûte environ 3 euros dans les commerces vous les trouvez facilement voici et j'ai utilisé aussi des ciseaux et de la mousse silicone et est aussi très important du maquillage donc voyez qu'ici c'est du maquillage ici c'est du maquillage du maquillage et là c'est du maquillage en dessous pour lui donner plus d'expression voici on va commencer on va commencer par la queue donc vous faites un noeud coulant vous le fixer avec une maille et à l'intérieur de ce noeud coulant va venir faire cinq maïs et une deux trois quatre et cinq maintenant on sert le noeud coulant au maximum et on va unir à la première maille série qu'on avait fait au départ par une maille coulée comme ceci et maintenant on va travailler ça durant 15 heures on va travailler ses cinq mailles serrées droite c'est à dire qu'on fait une maille en l'air et dans chaque maille ont fait une maille serrée tout simplement donc là je commence mon deuxième rang et au total il m'en faut 15 à la fin du 15e rang voilà ce qu'on obtient donc ça on va couper on fait une maille en l'air et on tire le fil donc là on a la queue de prête quand j'ai utilisé un crochet 3 et une laine 5 6 regardez quelle tenue à la queue cette partie vous ne la remplissez pas elle se tient très correctement de cette façon vous la laissez comme ça donc on a la queue de terminée on va commencer les pattes en faisant un noeud coulant et on va le fixer avec une maille en l'air à l'intérieur on va venir faire six mailles serrées une deux trois quatre cinq et six maintenant sert le noeud coulant et on va venir unir à la première avec une maille coulée maintenant le rang numéro 2 il faut qu'on obtienne 12 mailles serrées donc on va faire une augmentation dans les six mailles donc on fait une maille en l'air et dans chaque maille donc dans les six on va faire une augmentation dans chacune j'ai terminé mes 12 mailles serrées maintenant je vais unir par une maille coulée le troisième rang une maille en l'air et on va faire ces 12 mailles serrées individuelles donc une maille serré dans chaque maille le quatrième rang va faire une diminution donc on va faire une maille en l'air et on va faire cinq mailles serrées individuelles une deux trois quatre et cinq et dans les deux mailles suivantes je fais une diminution donc je prends le bras avant de chaque maille je t je le passe à travers ses boucles et je fais ma maille série normalement et maintenant je fais cinq mailles serrées individuelles deux trois quatre et cinq et maintenant j'unis par une maille coulée maintenant c'est 11 maïs et que vous avez obtenu vous allez les crocheter deux autres rangs donc vous terminez le cinquième rang et vous faites le sixième également avec les 11 mailles serrées individuelles laurent numéro 7 on va faire une maille en l'air on va faire quatre mailles serrées individuelles donc deux trois et quatre et on fait une diminution et maintenant on va terminer le rang en mailles serrées donc une deux trois quatre et cinq maintenant on fait on ferme le rang et là au total j'ai dix mailles serrées ces dix mailles serrées vous allez les faire individuelles le rang 8 9 10 et 11 et on se retrouve à la fin du onzième rang on va attirer légèrement le fil et on va venir remplir légèrement la pâte donc parce que vu que le rang d'après on pourra plus passer le doigt il vaut mieux remplir maintenant alors très important vous allez remplir le bas de façon qu'il ya une boule qui se forme comme ceci une fois que vous l'avez vous avez la boule de former le reste se remplit beaucoup moins vous allez remplir un tout petit peu comme ceci ça doit vous donner donc même là un tout petit peu moins voici comment vous devez obtenir la pâte avec une forme maintenant le rang numéro 12 il est très facile vous faites une maille en l'air et vous allez faire que des diminutions et à la fin du rang vous aurez cinq mailles serrées à la fin du rang vous faites une maille couler une maille en l'air et vous coupez le fil donc moi il est déjà coupé donc et je tire alors tous les fils de toutes les parties essayez de laisser un bon morceau parce que il ya la couture à faire avec donc la petite mousse que j'avais laissé au niveau du bras je les parpille bien et voici ce que j'obtiens donc cette patte vous allez faire une seconde identique et on se retrouve maintenant on va passer aux pattes arrière donc où on va faire un noeud coulant qu'on va fixer avec une maille en l'air et si j'y arrive voilà et à l'intérieur on va venir faire six mailles serrées une deux 3 4 5 et 6 maintenant je ferme mon coulant et je vais venir faire une maille coulée à la première maille serrées des six maintenant le rang numéro 2 vous allez faire que des augmentations donc dans toutes les mailles vous faites deux mailles serrées à l'intérieur et vous aurez à la fin du rang 12 mailles serrées ensuite le rang numéro 3 vous allez faire ces 12 mailles serrées individuelles le rang numéro 4 vous faites une maille en l'air et on va faire une diminution au commencement une fois que j'ai fait ma diminution ce que je vais faire maintenant c'est dix mailles serrées individuelles et à la fin du rang j'aurai 11 mailles serrées individuelles le rang numéro 5 vous faites 11 mailles serrées individuelles et on se retrouve le rang numéro 6 une maille en l'air une diminution et maintenant vous allez faire neuf mailles serrées individuelles le rang numéro 7 vous faites une maille en l'air et la séquence c'est une maille serrée individuelle et dans la maille suivante une augmentation donc là on recommence à augmenter donc une maille serrée individuelle et dans la maille suivante une augmentation et à la fin de ce rang vous allez avoir 15 mailles serrées le rang numéro 8 vous allez faire ces 15 mailles serrées individuelles le rang numéro 9 vous allez faire une maille en l'air vous allez faire 4 mailles serrées individuelles une 2 3 4 et puis on va faire une augmentation de nouveau une 2 3 4 et dans la maille suivante une augmentation ça vous allez le répéter et vous aurez 18 mailles serrées au total ces 18 mailles serrées vous allez les faire individuelles le rang numéro 10 le rang numéro 11 vous allez faire une maille en l'air une maille serrées individuelles une diminution une maille serrées individuelles une diminution une maille serrées individuelles une diminution jusqu'à la fin du rang où vous allez avoir 12 mailles serrées le rang numéro 12 vous allez faire ces 12 mailles serrées individuelles à la fin du rang numéro 12 ce qu'on va faire c'est remplir donc vous remplissez bien donc déjà qu'en bas ça fasse bien une petite boule vous mettez la mousse bien en bas d'abord il faut arriver à faire une boule en bas et ensuite la cuisse bien différencier une fois qu'on a la boule en bas de bien formé on va remplir la cuisse de la jambe donc pas trop non plus juste ce qu'il faut comme ceux ci et maintenant on va passer au rang numéro 13 où on va faire une maille en l'air et on va faire que des diminutions donc au total on va faire 6 de diminution et vous aurez six mailles serrées au total à la fin du rang maille coulée maintenant maille en l'air et on tire en remet tout bien en place et voilà ce que j'obtiens donc vous faites comme ça pour bien différencier les deux et voici ce qu'on doit obtenir donc de cette jambe là on va en faire une autre identique on commence la tête par faire un noeud coulant que l'on va fixer avec une maille en l'air à l'intérieur de ce noeud coulant je vais venir faire six mailles serrées de nouveau une deux trois quatre cinq et six maintenant je tire d'une coulant et je vais venir unir à la première maille serré que j'avais fait au départ qui est ici de cette façon maintenant le deuxième rang une maille en l'air et je vais faire une maille serré individuelle une augmentation dans la maille suivante une maille serré individuelle et dans la maille suivante une augmentation donc là au total j'ai 9 maille serré maintenant le rang numéro 3 une maille en l'air on va venir faire deux mailles serré individuelle et dans la troisième maille une augmentation deux mailles serrées individuelles dans la troisième maille une augmentation ça c'est la séquence que vous devez répéter et à la fin du rang vous aurez 12 mailles serrées le rang numéro 4 une maille en l'air donc elle est faite je vais de la faire donc une maille en l'air on va faire deux mailles serrées individuelles une et deux et dans la troisième maille on fait une augmentation de nouveau une et deux mailles serrées individuelles et on fait une augmentation ça c'est la séquence que vous devez répéter et vous aurez 16 mailles serrées je vais unir le 4e rang maintenant le cinquième rang une maille en l'air trois mailles serrées individuelles une deux et trois et on fait une augmentation de nouveau trois mailles serrées individuelles une 2,3 et dans la maille suivante une augmentation à la fin de se rend vous aurez 20 maille serrée le rang numéro 6 vous allez faire une maille serrée individuelle une augmentation et vous aurez 30 mailles serrées le rang numéro 7 vous faites quatre mailles serré individuel une augmentation et vous aurez 36 mailles sérées le rang numéro 8 vous faites 5 mailles serrées individuelle une augmentation et vous aurez 42 mailles serrées le rang numéro 9 10 et 11 vous allez faire les 42 mailles serrées que vous avez obtenu à la fin du rang numéro 8 vous les faites individuels et on se retrouve le rang numéro 12 une maille en l'air on fait cinq mailles serrées individuelles une deux trois quatre et cinq et on fait une diminution donc ça c'est la séquence que vous devez répéter cinq mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez 36 mailles serrées ensuite vous allez faire le rang numéro 13 4 mailles serrées une diminution vous aurez 30 mailles serrées le rang numéro 14 vous faites trois mailles serrées une diminution et vous aurez 24 mailles serrées le rang numéro 15 vous faites deux mailles serrées individuelles une diminution et vous aurez 18 mailles serrées le rang numéro 16 vous faites une maille serré individuelle une diminution vous aurez 12 mailles serrées et le rang numéro 17 on va faire six diminution et on va tirer le fil donc laurent numéro 17 on le fait ensemble et comme ça on va voir comment terminer tout ça entre temps juste une parenthèse quand vous êtes à peu près leur laurent numéro 16 à la fin du rang numéro 16 en fait quand on se retrouve on va remplir la tête j'ai terminé laurent numéro 16 et j'ai rempli ma tête vous voyez ça fait une petite pointe c'est le museau la voilà lui de profil en fait il nous reste qu'un rang à faire maintenant donc ce que vous allez faire c'est une maille en l'air et on va faire que des diminutions donc dans toutes les mailles vous faites des diminutions et vous allez avoir au total six mailles serrées alors les six mailles serrées ensuite quand vous aurez terminé on va préparer une aiguille et on va fermer les mailles donc les referment entre elles et comme ça il n'y aura plus aucun trou j'ai terminé en l'unis au commencement avec une maille coudée maintenant on coupe le fil une maille en l'air et on tire ici vous voyez le trou qui reste et bien on va passer tout simplement la laine dans une aiguille à laine on va passer l'aiguille dans chaque maille et on va tirer on fait un petit noeud on cache le fil dans la tête et vous aurez la tête de terminer maintenant ce qu'on va faire c'est le corps on commence le corps par faire un noeud coulant que l'on va fixer avec une maille en l'air à l'intérieur de ce noeud coulant on va venir faire six mailles serrées donc une deux trois quatre cinq et six je tire le fil et je vais unir à la première maille serré par une maille coulée on retire un coup voilà maintenant le rang numéro 2 vous faites une maille en l'air et on va venir faire une augmentation dans chaque maille et au total à la fin de ce rang vous aurez 12 mailles série le rang numéro 3 vous faites une maille en l'air et on va faire une maille série individuelle et dans la maille suivante une augmentation une maille série individuelle une augmentation ça c'est la séquence que vous devez répéter à la fin du rang vous allez vous aurez 18 mailles série le rang numéro 4 vous faites une maille en l'air deux mailles serrées individuelles et dans la troisième maille une augmentation et à la fin du rang vous aurez 24 mailles série ensuite le rang numéro 5 vous faites trois mailles serrées une augmentation et vous aurez 30 mailles serrées laurent 6 et 7 vous faites ces 30 mailles serrées droite le rang numéro 8 vous faites une maille en l'air trois mailles serrées individuelles et on va faire une diminution de nouveau trois mailles en l'air de trois mailles serrées pardon individuelles une diminution ça c'est la séquence que vous devez répéter et vous allez avoir 24 mailles serrées laurent 9 10 c'est 24 mailles serrées vous les faites droite laurent numéro 11 une maille en l'air deux mailles serrées individuelles donc une et deux et vous faites une diminution ça c'est la séquence que vous devez répéter deux mailles serrées individuelles une diminution et à la fin du rang numéro 11 vous aurez 18 mailles serrées laurent 12 et 13 vous allez faire 18 mailles serrées droite normal le rang numéro 14 vous allez faire une maille serrées individuelles et une diminution vous aurez 12 mailles serrées ensuite le rang numéro 15 vous faites ces 12 mailles serrées droite normal et on se retrouve pour le remplissage j'ai terminé le rang numéro 15 maintenant c'est le moment de remplir donc comme je vous disais vous allez mettre jusqu'à qu'il ya une résistance donc le la partie qui soit bien remplie donc moi j'ai pas une très bonne mousse en ce moment mais si vous avez une bonne mousse utilisée là parce que là il ya plein de petits morceaux moi je vous recommande d'acheter un coussin donc au prix raisonnable et de l'utiliser ou si vous avez des vieux coussin pour les jeter c'est beaucoup mieux de faire des 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 poupons avec donc je vais continuer et on se retrouve maintenant le rang numéro 16 vous faites une maille en l'air et vous allez faire que des diminutions j'ai terminé le rang numéro 16 une maille en l'air donc les unis maintenant je fais une maille en l'air et je tire le fil et nous avons le corps de termine vous